Bonjour, mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition. Le président Alassane Ouattara a été fait hier en France, membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer de Paris. Il a été installé en qualité de membre associé de l'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Marc Simon, et devient ainsi le deuxième président ivoirien après Félix Oufouet-Boigny et le quatrième africain après le sénégalais Léopold Sida Senghor et le Burkinabé Blaise Compaoré a intégré l'Académie des sciences d'Outre-mer. Les détails avec Abiba Dambélé, ça oui. Le président Alassane Ouattara est désormais membre associé de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Il a été installé cet après-midi aux 15 rues La Pérouse, dans le 16e arrondissement de Paris, devant un parterre de personnalités, au rang desquels l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, le président Abdou Diouf, le président du FASO, Blaise Compaoré, membre de l'Académie et invité spécial de cette investiture. Et c'est le parcours d'un homme exceptionnel qui est mis en exergue à travers cette distinction. Et l'honneur est revenu à un éminent membre de cette société savante, l'ambassadeur Jean-Marc Simon, de présenter l'enfant de Dimbokro, fils de chef, qui deviendra président de la République de Côte d'Ivoire. Un homme de courage, de conviction, un homme d'État en somme. Après le président Abdou Diouf, qui a assumé il y a quelques années déjà l'héritage de Léopold Sénard Senghor, c'est aujourd'hui à Alassane Ouattara qu'il revient de reprendre le flambeau de Félix Loufouet-Bruigny. Il devient ainsi, au sein de notre académie, le deuxième chef d'État en exercice, avec le président Blaise Compaoré, dont je salue la présence. C'est un destin singulier que celui d'Alassane Ouattara. Un cheminement qui le conduit de l'école primaire de Dimbokro, où il est né en 1942, au cœur de la Côte d'Ivoire, à la présidence de la République, qu'il conquiert de hautes luttes en 2010. Un parcours semé d'embûches, qu'il saura déjouer, les unes après les autres, avec courage et persévérance. Contrairement à bien d'autres, ce n'est pas l'idéologie qui le conduit à la politique. Il ne refait ni le monde, ni l'Afrique, dans les arrières-salles enfumées des bistrots du quartier latin. La politique, il la découvre au contact quotidien de la réalité. Pour lui, elle est fille de la raison bien plus que de l'émotion. C'est en effet l'économie qui guide le docteur Alassane Ouattara tout au long de sa carrière. Le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, a axé sa communication sur trois points. Il a présenté l'Afrique au plan économique, une Afrique émergente, avec un taux de croissance qui avoisine les 5% l'an. Le nouvel académicien a également parlé de la démocratie, un net progrès et de la sécurité sur le continent. Sur ces dix dernières années, je note que la croissance économique en Afrique, mesurée par l'augmentation du produit intérieur brut en termes réels, avoisine 5% l'an, et qu'elle a été supérieure à celle de tous les continents, à l'exception de l'Asie. Sur six des dix pays dont le taux de croissance est le plus élevé dans le monde, se situe en Afrique. Parmi eux, la Côte d'Ivoire, avec un taux de 9,8% en 2012, pourrait réaliser un taux de croissance à deux chiffres à partir de 2015, consolidant ainsi son rôle de moteur de la croissance économique de la sous-région ouest-africaine francophone. Les performances économiques de l'Afrique coïncident avec la progression de la démocratie sur le continent et avec l'adoption par l'Union africaine et les organisations régionales des normes relatives au réjet des coûts d'État et de toutes formes de brise illégale du pouvoir. Cette progression de la démocratie est manifeste. L'académicien Alassane Ouattara s'est ensuite appropriée la dévise de l'Académie des sciences d'outre-mer, qui est savoir, comprendre, respecter et aimer. Le savoir renvoie à la science, moteur de l'évolution du monde, parce que la compréhension mutuelle s'impose à nous, Ivoiriens, qui prenons le vivre ensemble, parce que le respect mutuel demeure une vertu cardinale dans toute démocratie digne de ce nom, parce que l'amour, enfin, gouverne le monde, depuis la cellule familiale jusqu'à la coopération entre les nations. Je suis heureux de proclamer que je fais mienne cette dévise bien choisie, qui devrait guider toute action humaine. Avant cette cérémonie, une minute de silence a été observée en la mémoire des deux journalistes de Radio France Internationale, assassinés à Kidala, alors qu'ils exerçaient leur métier. Restons en France. Les dépouilles mortelles de Ghislaine Dupont et de Claude Verlond sont arrivées ce mardi 5 novembre, peu après 7h, à l'aéroport parisien de Roissy, Charles de Gaulle, soit 6h en Côte d'Ivoire. Le président François Hollande était là pour les accueillir. Lundi soir, avant le décollage de l'appareil des France de Bamako, les deux journalistes de RFI ont reçu un dernier hommage sur le tamac de l'aéroport dans le camp militaire de la force française Serval. Une cérémonie sobre présidée par le chef de l'État malien Ibrahim Boubaka Keïta, en présence de notamment de la direction de RFI et de l'ambassadeur de France au Mali. L'annonce des décès de nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont et de Claude Verlond, a suscité beaucoup d'émotions et d'indignations dans le monde. Écoutons les réactions des journalistes ivoiriens. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire est triste, profondément attristée par le décès tragique de nos confrères, Ghislaine Dupont et Claude Verlond, à Kidal ce samedi. Nous tenons donc à exprimer nos sincères condoléances à l'ensemble du personnel de Radio France Internationale et à la direction de cette radio. Après l'assassinat de Jean-Hélène il y a dix ans, nous pensons que trop c'est trop. Plus jamais ce genre d'acte barbare suit le sol de l'Afrique. Ces moments sont des moments de grande émotion, de grande tristesse, mais tous les jours beaucoup de journalistes malheureusement perdent la vie sur des théâtres dans nos pays, malheureusement souvent dans l'indifférence. C'est pourquoi nous nous associons à tous les voix qui s'élèvent aujourd'hui dans le monde entier pour dénoncer cet assassinat, pour demander qu'il soit garanti aux journalistes des conditions meilleures de travail. C'est vraiment un dommage, dommage que cela arrive aux journalistes, parce que c'est celui qui, journaliste, défend toutes les causes, toutes les bonnes causes. Il défend aussi bien le chef dans ses droits que le collaborateur du chef. Il défend aussi bien la famille que ce qui reste de la famille, l'orphelin, la veuve. Il défend toutes les causes et il ne fait pas de distinction. C'est une nouvelle qui nous indigne, qui choque et qui bouleverse. C'est d'autant plus qu'elle nous inquiète, parce qu'assassiner des journalistes dans l'exercice de leur métier nous amène à nous interroger finalement. Dans quel monde évoluons-nous ? Quand le journaliste n'informe pas, on dit qu'il ne donne pas de bonnes informations. Et quand il doit aller à la source, sans ne vouloir qu'il va à la rencontre de la mort, cela nous pose énormément de problèmes et nous interpelle. Nous voudrions inviter tous les pays en crise, les autorités des pays en crise, de faire en sorte que l'exercice du métier de journalisme soit protégé dans leur pays. Deux confrères qui meurent dans les îles de travail, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Et nous devons nous mobiliser tous, tant que nous sommes journalistes, même système citoyen, parce que les journalistes travaillent pour les citoyens, pour leur donner des informations. Et grâce au travail que ces deux victimes faisaient à Kidal, que nous savons ce qui se passe là-bas. S'il n'y avait pas quelqu'un pour aller, pour prendre le risque d'aller là-bas, pour nous expliquer la situation, on ne le saurait pas. Comme partout, il y a dans le monde, en Syrie et autres, il faut que des journalistes y aillent. Nous devons donc nous mobiliser pour ce genre de barbarie, là, s'arrêter. Il est annoncé ce mardi à Abidjan la validation d'une étude sur les emplois pénibles. Les résultats de cette étude devraient permettre à la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire de définir les critères d'appréciation de la pénibilité au travail en vue de l'identification et de la classification des secteurs professionnels, sous-secteurs et métiers pénibles, en prenant en compte la dimension du genre. Pendant ce temps, Madame Itale, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso, sera lui face à la presse pour parler de la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire depuis 2007. Et puis, ce coup défilé de la police, il vient de mettre fin au parcours d'une bande de fossés spécialisée dans la facilification de documents administratifs. Les 5 ors la loi, exercée à quelques mètres du tribunal de première instance de la commune d'Abobo. On en sait plus avec Abou Sanougo. Un réseau de fossés démantelés. Ce réseau est spécialisé dans l'établissement de faux documents administratifs. Ces jeunes sévissaient devant le tribunal de première instance de Yopougon. Une perquisition à leur domicile effectuée par les hommes du commissaire Ouattara Nelbiens-Francis du district de police de Yopougon a permis la découverte des 7 cachets portant les sceaux et signatures du bureau central des amendes de la préfecture de police d'Aboujan du tribunal de première instance de Yopougon du greffé du magistrat vice-président du tribunal de Yopougon de l'état civil de Gagnoua. Également de nombreux faux documents administratifs au nom desquels des attestations administratives d'identité des certificats de nationalité ivoirienne des diplômes de la marine marchande des fiches de mutation des extraits d'actes de naissance des timbres fiscaux des casiers judiciaires et une machine à dactylographie. Au nombre des 5 ce fossé imitait aussi les signatures d'autorité du pays au dire du commissaire Ouattara Nelbiens. Les documents administratifs ne se font pas dans la rue. Les documents administratifs se font dans les situs de l'état. Il est bon que les uns et les autres à partir de maintenant prennent l'habitude d'aller dans les commissariats de sécurité publique prennent l'habitude d'aller dans les situs étatiques afin d'établir leurs documents au risque de se voir interpellés par la police pour complicité. Au 19e arrondissement dans la commune de Yopougon un récidiviste a été pris avec plusieurs chaises volées dans un maquis. C'était au cours d'une patrouille menée par les hommes du commissaire Fofana. La bande de fossés conduite par tant que son homilie patrice et le voleur de chaises seront présentés devant le parquet de Yopougon pour répondre de leurs acteurs. Vous l'avez rectifié certainement de vous-même ces fossés exercés à quelques mètres du tribunal de première instance de la commune de Yopougon. Raymond Goudou Kofi ministre de la santé et de la lutte contre le sida était ce lundi l'invité des grands rendez-vous de fraternité matin. A la tribune elle a présenté les actions prioritaires de son département pour le compte de l'année 2013. La ministre s'est aussi prononcée sur le concept de santé. Porto sur le reportage de Gabriel Zanou. Les problèmes du système sanitaire ivoirien sont nombreux. De la référence des malades à la réhabilitation des infrastructures en passant par la responsabilité du personnel de santé ce sont autant de questions que le ministère de tutelle ne peut résoudre en une année même si cette année 2013 a été décrétée année de la santé. Ce lundi invité au grand rendez-vous de fraternité matin Raymond Nougoudou-Kofi ministre de la santé et de la lutte contre le sida a appelé à l'implication de tous. Je ne pourrai jamais jamais améliorer le système de santé en Côte d'Ivoire si vous-même chacun d'entre vous lorsque vous vous rendez dans les structures sanitaires vous ne réglez pas le problème qui se présente à vous immédiatement. Chacun d'entre nous doit être le ministre de la santé mandaté et pas moi. La santé pour tous est à ce prix selon le ministre. Un processus long et difficile cependant quelques-unes des nombreuses difficultés du département trouveront des réponses en 2014. 700 millions de Français et FAS seront investis dans l'équipement pour renforcer le plateau technique des hôpitaux. 600 établissements sanitaires de proximité seront réhabilités en 2015 pour permettre l'accès des populations aux soins de santé. D'autres réformes sont également en cours. Il s'agit simplement de faire en sorte de respecter la pyramide sanitaire. Nous fréquentons d'abord les établissements sanitaires de premier contact. Ensuite, s'il y a une question chirurgicale qui se présente, nous allons à l'hôpital général et si cela nécessite maintenant un autre type d'expertise, nous allons au CHU. Si ça, nous arrivons à montrer cela aux populations et que les populations arrivent à respecter, nous n'aurons plus d'engorgements au niveau de nos CHU. Le ministère de la Santé veut faire de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, de la fluidité dans les urgences des centres hospitaliers des priorités en 2014. La réalisation de ces objectifs passera par des mesures fortes, selon le ministre de la Santé. Madagascar, une semaine après le premier tour de la présidentielle, des résultats définitifs ne sont pas encore connus. Raison évoquée, la difficile collecte des bulletins de vote dans les zones enclavées. d'Antananarive, en Batumainti. Nous sommes dans une des régions les plus enclavées de Madagascar, difficile d'accès par la route. Ici, comme partout dans l'île, on a voté, mais la collecte des résultats prend du temps. Elle se fait par hélicoptère. « C'est une région très isolée. Les bulletins ont été récupérés dans tous les bureaux de vote de la région. Ils ont été transportés jusqu'ici par charrette. On a tout centralisé à Ambatumainti. Le transport s'est fait sous escorte de la gendarmerie, la police et l'armée. » Le précieux chargement, le voici. Quelques ballots avec à l'intérieur des bulletins et les procès-verbaux de tous les bureaux de vote du district. Ambatumainti n'est pas une exception. Cinq hélicoptères fournis par la SADEC sillonnent la grande île pour accélérer la collecte des bulletins. 500 bureaux de vote sont ainsi collectés. L'arrivée est proche. Il faut un peu plus d'une heure d'Ambatumainti pour rejoindre la capitale à 700 kilomètres. Une fois à bon port, les ballots sont débarqués puis emmenés au siège de la commission électorale. Ici, on travaille jour et nuit. Les équipes se relaient pour saisir, contrôler, valider les résultats. « Tous les résultats sur l'ordinateur ont une copie. C'est le procès verbal écrit à la main. Il faut que les deux soient conformes. Ensuite, nous validons et c'est comme ça que vous pouvez voir l'évolution des résultats. » Il faut faire vite. La collecte a pris du retard et chaque jour qui passe éveille des soupçons de fraude. Après validation des deux tiers des bulletins, un second tour se dessine. Il devrait mettre face à face Jean-Louis Robinson et R. Razonari Mampion. Les résultats complets seront annoncés vendredi. A présent, quelques informations brèves à travers le monde. Première escale, la Thaïlande. Plus de 10 000 personnes se sont rassemblées lundi à Bangkok pour la cinquième journée consécutive. Les manifestants protestent contre une loi d'amnistie qui pourrait permettre le retour de l'ancien premier ministre en exil, le milliardaire Taksina Shinawatra accusé de corruption. La loi doit encore être approuvée par le Sénat et le Parti démocrate est prêt à aller jusqu'à la saisie de la Cour constitutionnelle pour la bloquer. Trois ans après la pire crise qu'est connue la Thaïlande moderne, le pays reste profondément divisé entre les masses rurales fidèles aux milliardaires et les élites de la capitale. En Iran, le guide suprême n'est pas optimiste sur les négociations nucléaires. L'Aliatollah Ramenei l'a déclaré du monde devant un parter d'étudiants et d'écoliers ajoutant toutefois que personne ne devait affaiblir les négociateurs qui ont des missions difficiles. Téhéran et les grandes puissances qui soupçonnent l'Iran d'enrichir de l'uranium à des fins militaires ont repris à la mi-octobre les négociations et doivent se retrouver jeudi à Genève. L'Iran a fixé plusieurs lignes rouges à commencer par son refus de suspendre son programme d'enrichissement d'uranium destiné selon la République islamique à un usage civil. Le mea culpa du maire de Toronto à la radio dimanche, Rob Ford a présenté ses excuses et annoncé son intention de continuer son mandat en dépit du scandale lié à une vidéo le montrant en train de fumer du crack. Soulignant qu'il n'est dépendant d'aucune drogue, le maire réclame que la vidéo aux mains de la justice soit rendue publique pour que tout citoyen puisse se faire son opinion. Au cours des deux heures d'émission, Rob Ford a reconnu ses erreurs. Je ne devrais pas courir autour de la mairie avec une bouteille de brandy à moitié vide a notamment admis le maire de la plus grande ville du Canada. C'est dans cet immeuble municois que la police a découvert en 2011 près de 1500 tableaux de grands maîtres du XXe siècle entreposés chez un octogénaire. L'information a été révélée par l'hebdomadaire allemand Focus. Des toiles de Picasso, Matisse ou Chagall confisquées par les nazis qui les jugeaient dégénérés ou vendues par des juifs persécutés. Pendant près de 50 ans, l'octogénaire avait gardé dans son appartement ses trésors acquis dans les années 30 et 40 par son père, Hildebrand Gurlitt, un célèbre collectionneur allemand. Je rappelle que le président Lassane Ouattra a été fait hier en France, membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer de Paris. Il a été installé en qualité de membre associé de l'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Marc Simon, il devient ainsi le deuxième président ivoirien après Félix Oufouet-Boigny et le quatrième africain après le sénégalais Léopold Seda Senghor et le Burkina Bé-Blaise Compaoré a intégré l'Académie des sciences d'Outre-mer. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon suivi du programme sur RTI 1. Bonjour chez vous.